Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau taul qu'on va parler aujourd'hui à nouveau des démi... Allô ? Oui ? Encore ? Ah oui mais non, écoutez, j'ai été assez clair quand même la dernière fois, vous n'allez quand même pas m'appeler toutes les... Combien ? Allez on y retourne dans le dernier taul que je vous avais parlé des guerriers du chaos et de leur rework par rapport aux démons qui arrivent assurément dans Total War Warhammer 3 et j'avais dit qu'on approfondirait le sujet et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que des choses à dire sur les démons, mais il y en a tellement, je pourrais faire une vidéo par démons pour vous présenter leur roster possible, mais on ne va quand même pas aller jusque là, si ? Enfin bref, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo on va parler d'une chose qui fait débat depuis assez longtemps et pour laquelle les joueurs ne sont pas encore forcément d'accord aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir une faction de démons ou quatre ? Donc est-ce qu'on va avoir une seule faction avec quatre sous-factions qui représenteront chacune un dieu différent ou est-ce qu'on va avoir quatre factions bien distinctes ? La différence est quand même assez énorme à commencer par le fait que si on a quatre factions bien distinctes, elles pourront se faire la guerre entre elles et comme je l'ai expliqué dans le précédent talk, c'est plutôt fluff que les démons se fassent la guerre entre eux, ce serait même à mon avis une mécanique de gameplay assez intéressante pour les implémenter dans Total War Warhammer 3. Et donc là d'entrée de jeu je viens de vous donner la première raison pour laquelle moi et beaucoup d'autres joueurs pensons qu'on aura bien quatre factions distinctes, il faut que les quatre dieux puissent faire la guerre, enfin la guerre pas seulement, c'est un peu plus compliqué que ça, ils vont devoir s'allier ou en tout cas se tolérer en début de campagne, parce qu'on va quand même être dans une dynamique de conquête du monde, de destruction du monde en fait, donc ils vont devoir avoir cette espèce de but commun qui les motivera en début de campagne à au moins se tolérer. Mais je pense qu'on pourrait avoir une première mécanique assez intéressante pour les quatre dieux, c'est-à-dire qu'au fil du temps, au fil de la campagne, plus le monde sera réduit en cendres, et bien plus les tensions entre les quatre dieux vont monter, parce qu'il faudra au bout du compte savoir lequel des quatre aura le privilège de s'asseoir sur ce tas de cendres encore fumant et dire « c'est moi qui l'ai fait ». Donc ça c'était la première question et aussi la plus simple. Ensuite ce qui revient très très souvent c'est la question qui tourne autour de la liste d'armée des dieux. Donc c'est-à-dire que pour qu'il y ait quatre factions bien distinctes, il faut qu'il y ait des rosters bien distincts d'un dieu à l'autre. Alors le truc c'est que les avis divergent, il y a des gens qui encore aujourd'hui sont convaincus qu'il n'y a pas de quoi faire quatre rosters bien distincts et suffisamment complets. Personnellement je fais partie des gens qui pensent qu'il y a bel et bien de quoi faire quatre rosters distincts. Je vais utiliser comme base un travail assez titanesque qui avait été fait par un fan que je vous mets ici à l'écran. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller le consulter vous-même. Il avait été publié notamment sur Reddit par la personne qui l'avait fait. Et en gros ce fan avait tout simplement été recherché toutes les unités officielles qui étaient inféodées à chaque dieu et les avait classées pour montrer une base de liste d'armée. Donc ce qu'on peut voir à l'entrée de jeu c'est qu'il y a de quoi faire une belle petite base. Chaque dieu va avoir effectivement des unités qui lui sont absolument propres et qui ne ressemblent pas du tout aux autres. Et si on analyse un petit peu ce tableau, bon encore une fois on ne va pas le faire unité par unité, mais ce qu'on peut constater c'est que l'ossature, la structure des armées des démons est construite un petit peu toujours de la même manière. C'est-à-dire ils ont à chaque fois leur cohorte de démons mineurs qui constituent le plus gros de leur armée, leur masse. Ensuite ils ont leur cohorte de monstres, de bêtes de guerre, de monstres uniques, etc. Et ils ont enfin leur propre héros, leur propre seigneur légendaire, etc. Et tout à droite on voit aussi une petite liste de démons qui sont des démons universels. A la manière des guerriers du chaos universel dont on avait parlé dans le dernier talk, et bien il existe aussi des formes de démons universels comme les gargouilles par exemple, qui sont des créatures volantes qui feront un peu penser aux harpies mais probablement en un peu plus vénère et qui peuvent être recrutés par les quatre dieux de manière totalement libre. Maintenant si on observe cette liste un peu plus attentivement, on se rend vite compte que ça va quand même coincer si on doit s'arrêter là. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'en termes d'infanterie, il n'y a pas assez d'unités pour composer une armée. On va se retrouver avec des armées qui sont composées d'une ou deux variantes d'unités d'infanterie, point barre. C'est vraiment pas assez et c'est clair qu'il va falloir étoffer tout ça. Sauf que dans cette liste ne sont pas présents les guerriers du chaos, les champions du chaos, les élus du chaos, toutes ces unités-là, ainsi que les maraudeurs norse. Alors vous allez me dire, ces unités-là sont déjà présentes chez les guerriers du chaos, pourquoi est-ce qu'on les remettrait chez les démons ? Et bien c'est là que ça va devenir intéressant. Les guerriers du chaos, comme je l'ai dit dans le dernier talk, ils ont une version chaos universelle, c'est celle qui est présente pour le moment. Mais certains guerriers du chaos choisissent de servir un dieu en particulier. Donc si vous prenez par exemple un guerrier du chaos de Nurgle et un guerrier du chaos de Slanesh, certes on voit qu'il y a une base commune, mais les deux unités seront très différentes, autant en termes de visuel qu'en termes de statistique. En fait c'est exactement comme si on disait qu'un joueur d'épée chez l'Empire, c'est exactement la même unité qu'un écuyer à pied chez les bretonniens. Certes les deux unités sont assez proches, elles vont jouer un rôle assez proche dans la bataille, mais leurs statistiques sont complètement différentes et ils n'ont pas la même apparence. Et encore, j'ai envie de vous dire qu'entre les deux unités que je viens de citer, il y aura beaucoup moins de différence qu'entre deux guerriers du chaos servant deux dieux différents. Et puis il y a encore tout le cortège des cultistes, c'est-à-dire des créatures pensantes du monde matériel, qui servent un dieu et qui peuvent rejoindre les armées de démons, et qui peuvent créer des unités de bas niveau, c'est-à-dire des unités vraiment un peu chères à canon à la manière des paysans bretonniens, voire même peut-être un peu plus performants tout de même, mais qui pourraient aussi grossir les rangs des armées démoniaques. Et avec tout ça, il commence à y avoir de quoi faire pas mal de variantes. On va analyser un petit peu plus en détail à quoi pourrait ressembler chaque armée de chaque dieu en bataille en termes de gameplay. Corn est le dieu de la guerre, c'est le dieu du sang. C'est un dieu extrêmement violent qui ne vit que par et pour la violence. Ses serviteurs n'ont qu'une seule fonction, tuer un maximum de créatures et ramener leur crâne à leur dieu de tutelle. C'est la seule chose qui intéresse Corn, et son armée est à son image. Une armée bestiale, extrêmement violente, extrêmement offensive, et qui a horreur de la magie. Oui, parce que pour Corn, balancer des éclairs à distance, c'est tricher. C'est quand même préférable d'arracher les entrailles de l'adversaire à main nue si possible. Donc dans l'armée de Corn, on retrouvera des unités avec d'excellentes statistiques d'attaques. Avec beaucoup d'attaques de mêlée, de bonne puissance des armes, probablement des armures correctes pour certaines unités, etc. C'est chez lui qu'on va retrouver des variantes de guerriers du chaos, avec leurs armures rouges et carlates, et qui, plutôt que de porter une hache et un bouclier, favoriseront les armes à deux mains, ou pourquoi pas, voir apparaître des guerriers du chaos avec double hache par exemple. Et en termes de gameplay, on peut clairement imaginer l'armée de Corn comme un espèce de rouleau compresseur. Le but sera de progresser vers l'ennemi sans jamais s'arrêter, et lui rouler dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, Corn c'est un peu le Patrick Balkany des démons, la subtilité c'est pas son truc. Et si Corn n'est pas du tout un adepte de la magie, ce n'est pas le cas de notre second candidat, qui est Tzinch. Tzinch est le dieu du changement, et le principal vecteur de changement dans ce monde, c'est la magie. Il n'aime pas la force brute, et évitera autant que possible de jeter ses troupes dans la mêlée, préférant l'emporter par la ruse, et même si possible, sans avoir à se battre. Donc a priori, en termes de gameplay avec Tzinch, on devrait retrouver une armée plutôt taillée sur le kiting, c'est-à-dire on va avoir beaucoup d'unités qui seront capables de tirer des projectiles, alors pas avec des arcs et des flèches, mais qui tireront des projectiles magiques. Mais tous ces tireurs, il faut les protéger, et pour ça Tzinch aura besoin de contrôler le champ de bataille, de maîtriser le terrain. Et pour ça, il peut disposer d'unités mobiles assez intéressantes, que sont les hurleurs par exemple, donc ce sont les bêtes de guerre de Tzinch qui sont en plus volantes, et également un cortège de monstres et de chars qui pourront créer de la puissance de feu mobile. Bref, je pense donc que Tzinch aura un gameplay basé sur le refus du contact, donc reculer, bouger, faire des mouvements pour essayer de perturber l'adversaire tout en l'arrosant continuellement d'une pluie de boules de feu magiques. Ça, ce sera très probablement le gameplay de Tzinch. Et côté infanterie, guerrier du chaos, élu, etc., chez Tzinch, on aura très probablement des unités qui seront beaucoup moins efficaces au corps à corps que chez Korn, ça c'est évident, mais même que les deux autres, probablement, on aura très certainement en fait l'infanterie la plus faible au corps à corps des quatre dieux. Mais le rôle de l'infanterie de Tzinch ne sera clairement pas de l'emporter sur l'infanterie adverse, ce sera de contrôler le terrain encore une fois. Donc ces unités de guerriers du chaos auront probablement des statistiques plutôt basées sur le tanking, la résistance, la défense de mêlée, un bon moral, peut-être une bonne armure, et on peut très probablement supposer des attaques magiques pour beaucoup de ces unités. Et pourquoi pas aussi imaginer une espèce de résistance accrue des unités d'infanterie de Tzinch via des résistances à la magie, aux projectiles, et pourquoi pas de la résistance physique qui représenterait le fait que ces unités sont protégées par la magie de Tzinch. Encore une fois, tout sauf l'attaque et la puissance. Pour Nurgle, c'est encore plus facile. Décrire son armée, c'est pas compliqué. C'est une véritable cohorte de créatures décrépies, en lambeaux, complètement bouffies par des maladies, etc. Mais en contrepartie, ce sont des créatures qui n'ont absolument pas peur de mourir, de prendre des coups, de se faire démembrer, bref, des créatures qui n'en ont strictement rien à faire de leur propre existence, étant donné que Nurgle est autant le dieu de la mort que le dieu de la vie. Et je pense que chez Nurgle, on aura un gameplay de bataille qui sera extrêmement lent, avec des unités qui ne sont pas offensives, qui ne sont pas faites pour détruire l'adversaire très vite, mais qui sont faites pour aller engluer l'ennemi parce qu'elles sont terriblement résistantes. Et c'est là la grande force de l'armée de Nurgle. Donc du côté des guerriers du chaos de Nurgle, par exemple, vu qu'ils ont une armure qui tombe un peu en morceaux, on peut imaginer qu'ils auront des statistiques d'armure assez faibles. Et pour les mêmes raisons, ils auront très probablement une défense et une attaque de mêlée relativement faibles comparativement à leurs homologues des autres dieux. Mais alors, comment vont-ils l'emporter sur leurs adversaires ? Avec assez peu de mobilité, une défense de mêlée faible, une attaque qui n'est pas extraordinaire, des armures qui seront plus faibles que les autres, comment vont-ils vaincre ? Et bien là, on pourra compter sur les forces de l'armée de Nurgle qui sont les points de vie. On aura très certainement des unités avec beaucoup de points de vie comparativement aux autres. Et j'imagine même certaines unités avec des capacités de régénération. Et pour détruire l'adversaire, il faudra compter sur la magie de Nurgle et sur le poison. Personnellement, je pense que toute l'armée de Nurgle aura des dégâts empoisonnés. Ça paraîtrait relativement logique et je ne vois pas trop comment il pourrait faire autrement. Mais ce n'est pas tout. Parce que Nurgle est le père des épidémies. C'est lui qui a inventé les pires maladies, les pires crasses pouvant exister dans ce monde et dans les autres. Et c'est là que vont intervenir probablement de nouvelles capacités liées à Nurgle, c'est-à-dire des sortes de nouvelles attaques empoisonnées beaucoup plus efficaces et qui draineront progressivement les points de vie des ennemis au fur et à mesure du combat. Donc, j'imagine assez bien l'armée de Nurgle comme étant une armée très lente qui est faite pour engluer l'adversaire et une fois englué, l'adversaire perdra ses points de vie petit à petit à cause du poison et des maladies infligées par l'armée de Nurgle jusqu'à ce que mort s'en suive. Le défi pour le joueur avec les armées de Nurgle sera donc probablement de réussir à protéger ses troupes suffisamment longtemps pour que le DPS puisse se mettre en place contre l'armée adverse. Donc, neutraliser les unités mobiles ou en tout cas s'en protéger, neutraliser les tireurs et neutraliser les mages adverses. En gros, tout ce qui pourra faire de gros dégâts sur votre armée immobile et lente, il faudra réussir à les neutraliser. Et le petit dernier qui est Slanesh, le dieu des plaisirs, le dieu surtout de l'excès. Et ce dieu-là, son armée est avant tout connue pour ses prouesses martiales, la grâce et l'agilité de ses combattants au combat ainsi que leur rapidité. On va donc retrouver avec Slanesh un panel de créatures mobiles extrêmement rapides. Peut-être qu'on aura les cavaleries les plus rapides du jeu chez Slanesh. Ainsi que quelques chars qui seront à la fois très mobiles et probablement très offensifs, dont certains chars qui sont assez énormes par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et toutes ces unités mobiles auront pour objectif de protéger les flancs d'une infanterie qui sera elle-même plutôt mobile, évidemment, pour de l'infanterie, mais qui aura surtout pas mal de créatures peu protégées, avec des armures très faibles, mais qui auront d'excellentes attaques de mêlée, d'excellentes défenses de mêlée, mais qui seront un peu à poil. Voir même complètement à poil, parce que chez Slanesh, ils ont des créatures carrément qui peuvent avoir des nichons à la place des yeux. Creative Assembly, ils vont s'amuser à taper des soutiens-gorges partout. Bref, au niveau gameplay, dans l'armée de Slanesh, on aura une armée très mobile, dont les unités mobiles auront donc assez facile d'aller chercher la mobilité adverse pour la détruire, pour ensuite tomber sur les tireurs, etc. Et avec une infanterie qui sera pas la meilleure, ça c'est sûr, ils n'égaleront probablement pas l'armée de cornes au corps à corps. Ils devront jouer eux aussi sur leur mobilité pour essayer de ne pas trop prendre l'affrontement en frontal, justement, et essayer plutôt les mouvements de contournement, les prises de flanc, etc. avec leurs unités, parce qu'ils auront pas mal d'unités un peu canons de verre dans leur infanterie de mêlée. Donc des unités qui feront très très mal si elles arrivent sur le flanc ou dans le dos de l'ennemi, mais de face qui ne tiendront absolument pas. Et pour les guerriers du chaos de Slanesh, je les verrai plus manier des épées et des boucliers, par exemple, ou deux épées à une main, plutôt que d'aller chercher la hache ou la hache à deux mains, etc. Bref, des variantes qui sont plus basées sur l'attaque de mêlée et un peu moins sur la défense, l'armure, le tanking ou la puissance brute. Bon, assez parlé, gameplay de bataille, venons-en un petit peu maintenant aux campagnes. Si Creative Assembly décide de faire une faction bien distincte par dieu, eh bien il y a fort à parier qu'il y ait quatre gameplay de campagne distincts eux aussi. Cependant, bien qu'ils soient très différents les uns des autres en termes de caractère et de gameplay de bataille, il n'en demeure pas moins que les quatre dieux du chaos sont... des dieux du chaos. Ils auront donc des choses en commun. À commencer peut-être par une des choses qui sera les plus marquantes pour une campagne avec des démons, c'est qu'ils seront en compétition les uns avec les autres. Et ce serait une manière de faire, non seulement assez logique pour Creative Assembly, mais en plus ça pourrait donner des campagnes assez dynamiques d'un bout à l'autre parce que du coup on aurait un début de campagne qui serait focalisé sur le fait de cibler des objectifs précis pour renforcer la puissance des dieux etc. au fil du temps et pour in fine réussir à vaincre les autres démons pour asseoir définitivement sa domination sur les autres. Bon, cela dit, d'après mon manuel, il va quand même y avoir plusieurs problèmes qui vont se poser pour Creative Assembly par rapport à ça. Ouais. Bon, imaginons vous choisissez Corne comme dieu de tutelle pour votre première campagne. Déjà dans les campagnes, il est évident que vous ne dirigerez pas Corne lui-même mais un de ses serviteurs, les seigneurs légendaires, ce seront des serviteurs de corne très haut placés, donc des démons majeurs, peut-être même des princes démons. Donc des princes démons, ce sont des mortels à la base qui ont voué leur existence à un dieu jusqu'à devenir tellement performant que le dieu leur a accordé la démonification, c'est-à-dire qu'ils sont passés de créatures mortelles à créatures immortelles en raflant au passage de l'immortalité force, puissance et autres tentacules anal que les dieux peuvent offrir à leur chouchou. Donc par conséquent, si on dirige un personnage qui n'est pas le dieu lui-même, on dirige un serviteur du dieu. Notre objectif en tant que joueur durant la campagne sera donc très probablement de servir le mieux possible notre dieu en menant une incursion démoniaque dans le monde matériel en son nom. Parce que des incursions démoniaques dans le lore, en fait, il y en a plein, dont certaines sont très petites en réalité, que ce soit de façon volontaire par des cultistes qui ont ouvert des portails ou de manière involontaire avec des portails qui s'ouvrent spontanément parce que les vents de magie sont un peu turbulents par endroits. Et parfois, ce sont vraiment de petites incursions démoniaques à constituer d'un petit nombre de créatures qui franchissent le portail et qui, du coup, essayent de faire un peu effet boule de neige sans nécessairement y arriver à chaque fois. Et on pourrait avoir là la base du gameplay en campagne, le début, donc c'est-à-dire une faille qui s'est ouverte de façon volontaire ou involontaire et qui a permis à quelques troupes de démons de franchir ce portail mené par un seigneur légendaire que l'on jouera. Et ensuite, notre objectif, ce sera de transformer l'essai et de faire grossir nos troupes en appelant le plus possible au fil du temps de nouvelles troupes par de nouveaux portails. Par exemple, clairement, cornes nous récompensera au fil de nos batailles. Plus on engendrera de pertes chez nos ennemis, plus on sacrifiera des troupes au nom du dieu du sang, plus le dieu du sang nous récompensera en nous permettant de recruter des troupes fortes. Et ainsi de suite pour les autres dieux avec donc des progressions de campagne différentes. Dans le prochain talk, je voudrais bien commencer à parler des autres factions qui vont être intégrées dans Total War Warhammer 3 et voir comment est-ce qu'elles vont arriver, est-ce qu'elles pourraient arriver dans les quatre factions de base ou est-ce qu'on aura plus que quatre factions de base à voir et voir un peu tous les candidats finalement qui existent pour Total War Warhammer 3. On parlera de ça dans le prochain talk. Je consacrerai peut-être encore des vidéos pour parler des démons et notamment pour analyser peut-être un peu plus en profondeur leurs différentes listes d'armées si vous en avez l'envie. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si c'est le cas. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Ne vous inquiétez pas, je ne manque pas de sujets pour les prochains talks. Bref, je vous dis à très bientôt pour la suite et d'ici là, bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501